Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 8 décembre 2022, 9h12 heure du Québec. J'espère que vous allez bien malgré le fait que ça va vraiment mal, dans le sens où on le voit, l'élite est en train de préparer des grands changements et il y a des surprises qui nous attendent aussi, cosmiques, sur lesquelles tu n'as aucune, aucune espèce de contrôle. Donc tu as l'élite qui, elle, prépare quelque chose pour changer nos vies et pour assimiler et contrôler encore plus le troupeau et tu as des événements aussi sur lesquels on n'a aucune espèce de contrôle. Maintenant, c'est la période de l'année où on se retrouve avec le jeu des prédictions. Je vous ai partagé les prédictions de Baba Vanga. C'est des prédictions qu'à chaque année, on ramène pour les années à venir. Ça vaut ce que ça vaut, mais quand tu compares ça aux spécialistes, aux spécialistes par exemple du climat qui nous ont prédit dans les années 70 qu'on s'en allait dans une ère de glace, après ça qu'on s'en allait dans un réchauffement global, qu'il n'y aurait plus de neige. Il y a eu manque de succès aussi dans les prédictions, comme les spécialistes du sport ou de n'importe quel autre domaine. Tu as le droit de te tromper et c'est toujours amusant quand on arrive à ce temps-ci de l'année parce qu'on veut savoir si l'année prochaine va être meilleure que cette année, mais on le voit depuis des décennies. Les années qui suivent sont toujours pires que les autres. Par contre, moi je peux vous en faire une prédiction, puis c'est la suivante. Comme tout est organisé, comme tout est planifié, puis tous les politiciens sont tous des marionnettes, sans exception de l'élite mondiale, au niveau économique, il n'y en aura pas de gros crash, comme on a déjà eu dans les années 14-18-19-20. Parce que dans ce temps-là, tu n'avais pas le gouvernement mondial et la globalisation qu'on a en ce moment. Là maintenant, tout le groupe, la petite clique qui nous gouverne, s'est unie. Ils ont compris que c'était mieux de s'unir parce que de toute façon, c'était vous autres qui détiennent le pouvoir et l'argent. Donc, pourquoi se tirer la couverture quand on peut tous garder un bout de couverture sur nous, se dit l'élite. Et c'est pour ça que tu n'auras pas de crash économique et de dépression parce que ce serait vraiment trop compliqué à gérer. Tu n'auras pas d'effondrement non plus du marché immobilier qui s'est envolé. Pourquoi le marché immobilier s'est envolé? Pour différentes raisons, mais la principale, et là c'est pour ça que tu vas comprendre pourquoi ça ne s'effondra pas le marché immobilier comme ça s'est déjà fait, parce que l'élite a compris que c'est profitable pour elle de garder un marché immobilier très élevé. Pourquoi? Je te donne l'exemple de nos municipalités juste ici au Québec. Ton compte de taxes est relié à la valeur de ta maison, la valeur marchande. Eux autres, ils ont compris ça, ils ont tout modifié le concept de taxation municipale sur les propriétés. Il y a une époque, encore là, lointaine, tu étais taxé sur à peu près la valeur que tu avais payé. Mais il y a une augmentation du marché immobilier d'année en année, grosso modo de 10-12%, mais là il y en a eu une pendant la pandémie qui était complètement illogique de 50-60%. On a vu le prix des maisons exploser. Depuis des années, les administrations municipales ont vraiment eu peu de marge de manœuvre pour augmenter leurs revenus, parce que les gens sont serrés, pris à la gorge. D'ailleurs, c'est le problème des gouvernements en ce moment. Ils sont incapables vraiment d'augmenter les taxes parce que le monde est pris à la gorge, puis tu aurais peut-être des débuts de révolution. C'est pour ça que tu ne vois plus vraiment beaucoup d'augmentation d'impôts, mais ils en rentrent tellement de toute façon que les gouvernements sont pleins d'argent. Tu les vois, ils dépensent sans arrêt de façon illimitée parce qu'en plus, ils ont un guichet automatique qui s'appelle nos poches, puis en plus, ils ont un autre guichet automatique qui s'appelle les banques centrales. Tu as un scam, l'argent que tu as, ça n'a aucune valeur. Il en imprime tellement que ça ne vaut rien. C'est juste l'idée qu'on se donne que ça vaut quelque chose, sinon ça ne vaut absolument rien. Tu comprends? Et ces gens-là sont un peu coincés. Donc, si tu as ce boom immobilier qui arrive, ils vont te donner le bon prétexte pour augmenter tes taxes municipales qui vont juste augmenter de façon naturelle parce que ta valeur de maison a augmenté. Tu comprends? Donc, ce n'est pas comme si on vient de dire, on te met une taxe additionnelle, le monde ne le prendrait pas. Si tu en vas partout dans le monde en ce moment, il n'y a pas vraiment d'augmentation d'impôts et de taxes parce qu'on s'est fait tellement augmenter pendant des décennies de taxes et d'impôts que là, les gouvernements sont un peu pris au piège. Mais il en rend tellement d'argent quand même parce que le gouvernement, c'est l'outil de l'élite. Il ne t'appartient pas, le gouvernement. Le gouvernement, il ne fait rien pour toi, sauf te taxer, te punir et te menacer avec l'armée et la police. Ça, c'est important de comprendre ça. Puis il donne des miettes pour calmer le peuple. Le peuple a juste besoin de miettes. Tu sais, comme dans le temps de la grande misère à l'apparition de Jésus, il a juste donné du poisson. Tout était réglé, tu comprends? Apparemment. Ou la multiplication des pains et du poisson. Il a fait ça pendant combien de temps? Ça n'a pas duré longtemps. Ça ne prend pas grand-chose pour calmer le peuple. Une petite poignée de sable, puis le peuple est content. Une petite poignée de miettes, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Donc, comme ils sont coincés, l'augmentation de la valeur des propriétés, ça va leur donner un prétexte. Ils vont dire, oui, mais ce n'est pas comme vous augmentez d'impôts puis de taxes. C'est juste que votre valeur, monsieur, madame, votre propriété a pris beaucoup de valeur. Donc, les taxes municipales doivent suivre avec parce que quand vous allez vendre, vous allez faire un bon profit. Donc, ils n'ont pas intérêt puis ils ne feront pas tomber le marché. C'est eux autres qui l'ont fait monter. Donc, ça, c'est certains prix dans le béton. Pendant ce temps-là, on va aller voir Nostradamus ensemble. Chaque année, on s'attend à ces prédictions-là. Selon Nostradamus, le conflit en Europe causé par, vous savez qui, est loin de s'améliorer. Il va s'agrandir et risque même d'évoluer en Troisième Guerre mondiale. C'est déjà une Troisième Guerre mondiale déguisée, mais en même temps, c'est tout organisé parce que tout ce monde-là est du même côté. Comprends-tu? Qui souffre encore? Les populations, comme toi puis moi, qui font partie du troupeau. Penses-tu que l'élite souffre? Ils sont là à s'amuser puis il y en a un qui reçoit des milliards des États-Unis, l'autre qui a déjà des millions. Puis tout ce beau monde-là se fout de nos gueules. Cette prévision est basée sur une ligne écrite par Nostradamus qui se lit comme suit. Sept mois de la Grande Guerre, des gens morts de malice. Cependant, cela pourrait également faire référence au conflit en cours en Asie du Sud-Est entre la Chine et Taïwan et la possibilité d'un conflit lié au nucléaire aussi. On le sait, la Chine, c'est juste une question de temps. Puis même les États-Unis, on se dit, nous autres, on s'en fout un petit peu. On est pour la politique de la Chine, la Grande Chine unie, une seule Chine. Donc ça, ça veut dire quoi? Si vous pensez que le gouvernement communiste chinois, si vous pensez que Taïwan vous appartient, ben allez-y. On le sait, on tous les grandes entreprises, les vrais boss sont tous en Chine. Le parti communiste chinois, Xi Jinping, sont des marionnettes aussi de l'élite qui contrôle les ressources naturelles, la transformation des ressources naturelles, la fabrication des produits, la distribution et la vente et l'endettement et les banques et les banques centrales. La Chine ne fait pas exception. La Russie ne fait pas exception. Tout ce monde-là travaille ensemble. Donc, le conflit risque de s'aggraver, mais c'est sûr que même si ces gens-là déclarent des guerres ou des conflits, c'est juste pour avoir un prétexte pour faire vivre le complexe militaro-industriel qui s'enrichit. Le complexe militaro-industriel enrichit plus de gens que n'importe quel autre secteur. Nostradamus a prophétisé que le pape François démissionnerait d'ici 2023 et qu'un chef plutôt menaçant prendra sa place. La prédiction se lit comme suit. Dans la persécution finale de la Sainte Église romaine, il y aura Pierre le Romain qui nourrira son troupeau au milieu de nombreuses tribulations, après quoi la ville aux sept collines sera détruite et le terrible juge jugera le peuple. Un feu céleste en troisième sur l'édifice royal a également été prédit par l'astrologue, ce qui suggère que le monde entier changera de manière significative ou qu'il s'agit carrément de la fin des temps. On le sait, pour 2030, il y a quelque chose qui s'en vient, quelque chose de majeur. Probablement une comète ou un renversement de pôle instantané qui va faire qu'on va se geler les amourettes et ça ne sera pas drôle. Et tout semble s'enligner pour 2030, donc c'est vrai, préparez-vous parce qu'on s'en va vers la fin des temps. Ça, c'est pas juste Nostradamus qui le dit. Nostradamus parle également d'un nouvel ordre mondial qui verra l'alliance de deux puissances potentiellement, un homme et des femmes. En quoi est-ce une mauvaise nouvelle? Hélas, il a prédit que cela ne durerait pas longtemps. En cinquième, est-ce effrayant? Probablement pas, quoique on ne sait jamais, Nostradamus a affirmé qu'il pourrait y avoir une énorme percée dans l'espace l'année prochaine. L'astrologue a écrit qu'une lumière tomberait sur Mars suggérant une ouverture de possibilités. Les humains pourraient-ils finir par visiter la quatrième planète à partir du Soleil d'ici 2023? Richard Branson, Elon Musk et Jeff Bezos ont quelque chose à voir là-dedans, peut-être. Donc, mais, on le sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient quand l'élite prépare une évasion. On le sait, il y a des bunkers qui se construisent partout dans le monde, dans l'éventualité d'une attaque nucléaire ou d'une catastrophe ou de démeute. Ces bunkers-là ne sont pas pour vous et moi, ils sont pour les riches. L'exploration spatiale, ce n'est pas pour vous et moi. Le voyage touristique spatial, ce n'est pas pour vous et moi non plus. Ces hôtels qu'on veut construire en apesanteur dans la haute atmosphère, c'est très, très sérieux. C'est en train de se faire. La Lune, on prévoit y aller très bientôt et d'installer des bases permanentes. Ce n'est pas pour vous et moi, cela. Donc, eux, ils savent que quelque chose de gros s'en vient. Ils ont besoin d'une porte de sortie pour un certain temps jusqu'à ce que les choses se calment sur Terre. Préparez-vous à beaucoup, beaucoup. Et là, tu n'as pas besoin de Nostradamus pour ça. Beaucoup de perturbations, de tribulations et de misères à venir. Et ça, c'est sûr et certain.